... Nous allons passer maintenant à la deuxième communication de l'après-midi. Si des supplétifs ont pu rentrer en métropole, c'est souvent avec la complicité active d'officiers français. Et nous avons tous connu le général Meyer, qui lui a réussi à ramener sa arcane. Heureusement, il n'a pas été le seul. Et nous avons parmi nos cadres de l'UNC Paris, notre ami Joël-Yves Le Bigot, qui est président de la section de notre 9e arrondissement, qui lui était aussi souvientement appelé en Algérie et qui a réussi à ramener, à faire embarquer ses supplétifs, sa arcane, et les familles dans un bateau en partance pour la métropole. Donc je donne la parole à Joël-Yves Le Bigot. Ce reportage vous est proposé par Acto Consulting, entreprise spécialisée dans la transformation digitale en Europe de l'Ouest et en Afrique centrale. Nos services, conseils et intégration Customer Experience, conseils et mise en place de vos programmes de cartes de fidélité, outsourcing informatique. Retrouvez-nous au 15 Boudéol 75 001 Paris, sur www.acto-consulting.com, sur contact-acto-consulting.com et au 00337-839-87422. Acto Consulting. Je suis vice-président. C'est Wendy Reffner qui est la présidente. Alors, merci aux organisateurs de m'avoir donné l'occasion de rembourser une partie de ma dette par rapport à mes archives. Ceci étant, j'ai beaucoup assisté, mais je n'ai pas obtenu que Didier le fasse, c'est pas une aventure individuelle, c'est une aventure collective, c'est pourquoi. J'aurais souhaité que ça s'appelle « Pourquoi et comment nous avons ramené le Harki en métropole ? » Un petit mot sur mon parcours. Après avoir eu la chance de faire des études supérieures, je me suis porté volontaire pour partir à l'Algérie. J'étais sous lieu de temps, j'ai fait une école de chalon. Je suis arrivé en Algérie en décembre 1961 et j'étais affecté à la surveillance du barrage électrifié avec la Tunisie, sous la protection de la Légion étrangère. Et c'était extraordinaire parce qu'effectivement, dès que j'ai été levé, ils m'ont convoqué et m'ont dit « le bigot, la guerre, vous savez pas ce que c'est ? » Nous on sait. Alors, les opérations difficiles, c'est pour nous, et puis après on ira à fêter ça au bar. Et vous imaginez qu'ils étaient très contents d'avoir vaincu sur les deux tables. Alors, j'ai commandé effectivement une section de Harki du 19e R1. On était à Toussaint, très exactement. Et puis ensuite, je les ai ramenés à Alacal et à Beaune jusqu'en mars 1962 et nous avons été rapatriés sur Raguignan en juillet 1962 et je suis resté jusqu'en mars 1963. Alors, du coup, j'ai envie dans cette intervention, si vous devez revenir avec quelque chose de ça, d'insister plus sur le pourquoi que sur le comment. Mon intervention va être pleine de lacunes et d'imprécision, excusez-moi, mais c'est mon âge. C'est ce que disent en tout cas tous mes médecins. Alors, pourquoi un tel attachement au Harki ? Alors, pour moi c'était clair, c'était une question d'honneur. On ne pouvait pas ne pas tenir les promesses qui leur avaient été faites, que ce soit par les politiques ou par les militaires. Et à l'inverse, les ordres, et je pense que Sabon les a eu aussi, que nous recevions de Paris, étaient absolument iniques. Enfin, en gros, on nous disait, texto, abandonnez-les ! Et on savait très bien ce qui risquait de se passer. Ne serait-ce que parce qu'effectivement, quand on a quitté le barrage, on n'était pas très très loin, et on entendait des mines péter. Et on savait très bien, malheureusement, c'était un de l'Harki qui était blessé. Donc, et ce qui a été formidable, c'est qu'effectivement, j'avais un capitaine de compagnie, le capitaine argentier, qui avait réussi à nous mobiliser tous. Et vraiment, de lui jusqu'à un point, qui était le dernier soubit arrivé, en passant par le lieutenant et les autres chaînes de section, on était tous unanimes en disant, nous ne pouvons pas ne pas les ramener. Et aussi, c'était notre intérêt, c'était des combattants remarquables. C'est-à-dire que, moi, j'ai un sens de la discipline fantastique. Mon sergent-chef, Brahim, il transmettait les instructions que moi je recevais de mon commandement, les rendait applicables par sa façon de les justifier. Donc, le vrai patron de la section, c'était beaucoup plus Brahim que moi. Ils avaient un truc, alors, qui était extraordinaire, c'était le sens du terrain. C'est-à-dire qu'effectivement, face à ce qui était de l'autre côté du barrage, ils avaient repéré l'indice qui signifiait que quelqu'un était passé. Et à l'inverse, quand nous, effectivement, on partait en opération, c'était toujours, effectivement, eux qui menaient la route, parce qu'ils savaient les passages qui étaient risqués et les passages qui étaient, au contraire, plus tranquilles. Et puis alors, supériorité énorme par rapport au cas du contingent, c'est qu'ils savaient contrôler leur tir. C'est-à-dire qu'effectivement, même quand ils avaient une mitraillette, je dirais, une balle ou deux, alors que nous appeler du contingent, la rafale, la compète, et en fait, ils étaient complètement désarmés. Alors, autre chose à dire, et ça a été un peu évoqué, mais je voudrais insister là-dessus, c'était leur attachement à la France. Alors, les plus anciens, bien entendu, c'était naturel, ils avaient servi à la Deuxième Guerre mondiale, ils avaient éventuellement servi en Algérie. Mais, ce qui était intéressant, c'est que les jeunes aussi avaient envie que ça change, parce que les valeurs françaises, pour eux, c'était une sorte de libération. Et en particulier, il y avait une population qui était très demandeuse, c'était la population féminine. Bon. Pourquoi ? Parce qu'elles avaient bien compris qu'en France, leur famille ne pourrait pas fonctionner comme elle fonctionnait au pays. Et qu'effectivement, on était obligés de tenir compte de leur avis. Et ça, les filles, elles étaient extrêmement demandeuses. Et je dois dire qu'effectivement, c'était exaltant, parce que je connaissais tout de leur joie et de leurs problèmes. C'était extraordinaire le sentiment de confiance qui m'exprimait. Et puis, ce qui était formidable, c'était une confiance absolue, sans limite. Ils m'ont amené leur truc, ils m'ont expliqué, et ça se terminait toujours par « Maintenant, tu te démerdes mon lieutenant. » Je traduis en français, « Tu te démerdes mon lieutenant. » Ça y est, c'était passé comme au confessionnal, ce n'était plus leur affaire, c'était d'abord ils m'ont occupé. Et j'ai eu la chance, pour ça, d'être accompagné par Braille. Alors, comment est-ce que nous les avons ramenés en France ? Ce n'était pas évident, parce qu'effectivement, il fallait passer d'abord du barrage tunisien sur la Cannes, après à Barseille, et après, là où on voulait les installer. J'ai eu une chance importante, c'est que mon père ait fait partie du premier cabinet, enfin, pas cabinet, ah, gouvernement du général de Gaulle, puisqu'il était délégué ministériel à la Marine. Et évidemment, pour aller de Beaune à Marseille, la Marine, c'est assez commode. Donc, on les a ramenés là-bas. Et après, on avait un projet qui était intellectuellement brillant, mais qui visait à une intégration, pour les intégrations à l'époque, globale. C'est-à-dire, on s'était dit, non seulement on va les sauver en les ramenant, mais on va pas les mettre dans des camps, on va essayer de faire qu'ils aient un logement, qu'ils aient un job, que les enfants soient scolarisés, et puis, je me suis dit, là où, effectivement, le domaine d'influence de la famille, c'était le Var, et puis, dans le Var, il y a effectivement le Var attractif, et puis, il y a le Haut-Var qui est assez désert, et on s'était dit, on va acheter, non pas créer un camp, mais acheter des exploitations agricoles, et puis, on leur permettra de continuer ce qu'ils faisaient, soit l'agriculture, soit l'élevage, je me assoie, bon, et alors là, très curieusement, quand je menais les négociations avec des agences immobilières, ou avec des dotaires, ou des choses comme ça, à la fin, ils disaient, mais, monsieur le Bigot, c'est quand même pas pour vous que vous allez acheter tout ça, j'étais bien obligé de leur dire, non, non, c'est pour installer des articles, devinez leur accent, c'est plus à vendre, c'est plus à vendre, et du coup, ben, qu'est-ce qu'on a été obligé de faire, et ben, on a installé la première famille de l'Arti ici, la deuxième famille de l'Arti là-bas, la troisième ici, et le tout était joué, bien entendu, ils se sont insérés progressivement et complètement. et je veux dire que c'est des souvenirs absolument extraordinaires, ces premiers prix d'excellence obtenus par qui ? des gamins et qui, madame, des filles, comme par hasard, qui avaient compris que leur libération, c'était là, c'était la chance à saisir immédiatement. Le vent pouvait tourner, on ne sait pas ce qui se passerait après, les activités, chantier de forestage, on s'était dit aussi, on va les occuper là-dedans. Très vite, ils bossaient tellement bien, ça a été fini, il a fallu trouver autre chose. Et du coup, là aussi, on a prospecté des entreprises de construction, de bâtiments, des restaurants et des trucs comme ça. Donc, ça a pris du temps, mais ça a marché. Et ma deuxième satisfaction, je parlais des prix d'excellence, et ma deuxième satisfaction, c'était les mariages mixtes. Entre Arti, d'Algérie et des jeunes métropolitains. Conclusion de tout ça, je suis heureux et fier de dire merci à l'armée et en particulier à Merti. Merci, je suis devenu un homme et un entrepreneur par la suite. C'est grâce à eux. Applaudissements Félicitations, je crois que nous avons... J'ignorais il y a quelques mois parce qu'il est très modeste que notre ami Joël Yves avait effectué cette opération de sauvetage. et il est encore plus modeste. Il faut vraiment l'applaudir parce que nous avons notre général Meillère. Applaudissements Voilà, merci beaucoup et puis on sent 60 ans après que la passion habite toujours notre ami. Sous-titrage Société Radio-Canada